bonjour bienvenue c'est samedi c'est 11 heures et ces nouvelles vidéos webex microsoft teams et google meet notamment ces trois là c'est trois logiciels qui sont ciblés par une organisation américaine sur leur politique de confidentialité alors c'est trop logiciel que je viens de vous citer c'est des logiciels de visioconférence alors zoom fait aussi partie de ce lot puisque eux aussi sont ciblés pour leur politique qu'est ce qui se passe et bien c'est l'organisation américaine consumer report qui a créé un rapport en fait avec ses logiciels alors il ya ces quatre là mais il y en a d'autres il ya skype il ya d'autres logiciels notamment de l'entreprise cisco aussi alors ils sont tous ciblés puisque ils auraient des politiques de confidentialité beaucoup trop permissives alors on s'en doute quand on dit ça c'est ouais ils vont récupérer des données style ton adresse mail t non prénom tes numéros de cartes bleues je sais pas quoi et puis ils vont les divulguer un petit peu à tout le monde c'est le cas mais en plus de ça vu que c'est de la visioconférence et que on peut avoir la vidéo du mec qui fait la vidéo ou de la meuf n'importe tu as compris pire que tout ils utilisent des morceaux des visioconférence afin d'apprendre à une reconnaissance faciale comment reconnaître les visages alors je ne sais pas si c'est une reconnaissance faciale globale pour tous ces systèmes ou si c'est chaque entreprise qui a sa reconnaissance faciale à mon avis c'est plus comme ça mais en gros ici on parle d'utiliser un morceau par exemple ce serait cette vidéo on utiliserait ce morceau là de la vidéo avec mon visage bien bien délimité comme ça et on dirait à la reconnaissance faciale bah tiens ça c'est le visage de intel la reconnaissance faciale apprendrait que voilà mes yeux sont là j'ai tel tel angle de sourcils ici au dessus ma bouche elle a tel angle par rapport à mes yeux mon nez ressemble à ça etc etc toutes ces données là sont compilés revendus à des tiers afin de se faire de la thune voilà tout simplement globalement toutes ces entreprises tous ces logiciels ont à peu près tous les mêmes politiques de confidentialité à quelques différences près 1 forcément ils vont pas faire un copier coller c'est débile mais globalement c'est les mêmes conneries je vous rappelle l'article source de cette vidéo c'est un article qui vient du site usine-digital.fr et le lien de l'article est dans la description le deuxième lien en dessous c'est le rapport de l'organisation américaine consumer report avec toutes les données alors c'est en anglais je suis désolé mais c'est de l'américain américain c'est anglais donc là va falloir bosser un petit peu le becherel anglais alors toutes ces entreprises en tout cas presque toutes ont répondu à ces accusations le hic c'est qu'elles ont répondu sans nier ces accusations mais en plus de ça ils ont dit nous nous on respecte nous c'est bon nous wallah on respecte ils ont dit wallah alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse on sait tous que c'est pas vrai arrêtez les gars on sait tous que c'est une connerie c'est une vaste connerie le seul dans le lot qui a peut-être dénié à essayer d'améliorer un petit peu la chose et encore et ils sont en vacances les gars c'est google avec google meet jusque maintenant à peu près n'importe qui pouvait accéder à n'importe quelle visioconférence c'est à dire que ça pouvait être une visioconférence professionnelle atteint un gars un inconnu qui arrive salut c'est là la paire trop merde je viens de voir des graphiques peut-être qui étaient privés là non c'est pas le c'est notre c'est quoi on est chez qui là l'oréal ah oui bah c'est la merde ah oui non l'oréal ils utilisent microsoft teams comme dans la pub aïe 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 bon sinon google a ajouté une sécurité à cette visioconférence c'est tout bête c'est un mot de passe ils ont juste ajouté un mot de passe que l'utilisateur qui crée la visioconférence paramètre le mot de passe ma phrase elle est un peu longue là mais donc l'utilisateur qui crée la visio il paramètre un mot de passe et ensuite il le communique aux personnes qui veulent venir sur la visioconférence et c'est pour l'instant le seul moyen google a trouvé pour sécuriser ses visioconférence et puis c'est tout ce que j'avais noté sur mon papier je vous rappelle que les deux liens dans la description c'est le lien de l'article venant de usine-digital.fr l'article en question sur lequel j'ai été pioché ces informations et le deuxième lien juste en dessous c'est le rapport de l'organisation consumer report je vous rappelle l'organisation américaine donc l'article est en anglais c'était Rémi merci d'avoir suivi cette vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube en activant aussi via la cloche juste à côté toutes les notifications et n'oublie pas aussi le pouce bleu sur cette vidéo si ça t'a plu tous les liens des réseaux sociaux de la chaîne sont dans la description notamment le facebook et l'instagram de la chaîne c'est en dessous il suffit de cliquer en attendant je te laisse les deux prochains rendez vous c'est jeudi prochain à 18 heures pour le live sur youtube et samedi prochain à 11 heures pour une nouvelle vidéo salut